Je vais donner la parole à un autre député qui nous a rejoint, Hugo Bernaliciste de la France Insuline. Merci, vous avez la noria des députés, vous savez, on va expliquer ce que c'était. Alors c'est pas que là-dedans, vous allez aussi le subir, voilà, maintenant c'est pour vous, vous allez pouvoir goûter au plaisir d'entendre des députés à tour de rôle, comme ça, à l'assablement. Bon, on vous a sélectionné les meilleurs quand même pour venir ici. Vous avez quand même un peu plus de chance que ce qui se passe à l'intérieur, parce que des fois les oreilles elles saignent. Moi je voulais être là parce que j'avais demandé d'ailleurs à la présidente du syndicat des avocats de France de venir parler ici. Et j'avais dit, si elle vient, c'est pas la peine que je vienne en parler. Et malheureusement elle a eu un contre-temps, je voulais vous parler effectivement des avocats. Pourquoi, bon Dieu, ils se mobilisent ? Enfin pas bon Dieu, pardon, je retiens. Pourquoi ils se mobilisent ? Non mais qu'est-ce qui leur a pris ? Je veux dire, dans l'imaginaire collectif, l'avocat avec sa robe, ça fait partie du haut du panier de la société. Des gens qui vivent bien, qui sont bien, qui sont insérés dans la société, qui sont des leaders d'opinion, des gens qui plaident, qui savent parler, qui savent s'exprimer. Qu'est-ce qui leur a pris d'aller se mobiliser comme ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Déjà, premièrement, c'est pas vrai que les avocats sont des nantis. Les chiffres à la pluie sont là. Vous avez, dans le barreau de Lille par exemple, qui est quand même un barreau assez important, vous avez 20% des avocats qui gagnent à peu près le SMIC, voire un peu moins. 20%. Pas 2-3 dans un coin, 20%. Et la plupart sont, allez, autour de 2000-2500 net. Ça va, c'est une bonne paye, c'est pas... c'est correct. C'est un peu comme Marie l'infirmière, vous savez, dans l'étude d'impact, Caroline, elle nous a saoulé avec ça, elle a eu raison, qui gagne 2500 euros net par mois. Ah, les infirmières comme ça, on en veut dans tout le pays, quoi. Donc, les avocats, c'est ça, leur revenu en moyenne. Bien sûr, il y a des très gros cabinets d'avocats qui, eux aussi, se mobilisent. Ça devrait interpeller tout le monde. Mais qu'est-ce qui leur a pris ? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont ce qu'on appelle une caisse autonome. Alors, dans l'absolu, on n'a pas forcément envie qu'il y ait plein de caisse autonome, que ce soit chacun dans son coin, chacun et son petit régime, c'est pas ça le sujet. Mais eux, ils ont une particularité. C'est que ce sont des auxiliaires de justice et qu'une partie de notre système démocratique repose sur eux, quand même. Le fait d'avoir le droit à une défense, le droit à un conseil dans un procès, pour qu'un procès soit équitable, pour qu'il y ait l'égalité des armes, a justifié qu'ils aient, à un moment donné, la décision a été prise, qu'ils aient une caisse autonome. D'accord ? Qu'ils s'organisent tout seuls comme des grands. Et il faut dire qu'ils l'ont bien fait. Parce que la conséquence de leur système de fonctionnement de leur caisse autonome, c'est qu'aujourd'hui, un avocat, pour une carnière complète, qui est tout en bas de l'échelle, qui n'a pas forcément bien gagné sa vie, il part avec 1400 euros. Donc quand l'autre, l'autre je parle d'Emmanuel Macron, il vous dit, oui, mon système est super juste, universel, blablabla, quand vous connaissez tous les mots-clés, mais il dit, c'est juste, parce qu'avec moi, une carrière complète, ça sera 1000 euros. Alors vous avez tous les avocats qui font, ouais, on va passer de 1400 euros à 1000, quoi. Bon, vous comprenez qu'ils ne soient pas contents, ceux qui sont concernés par ça. Et alors, en plus, dans le même temps, on leur dit, non, mais attendez, attendez, vous allez cotiser davantage. Vous allez passer de 14% de cotisation, c'est le système actuel, puisque c'est une profession libérale, ils payent des, alors ils appellent ça des charges, on va commencer à, les éléments de langage, on va leur dire que c'est des cotisations, mais bon, d'un point de vue comptable, on va dire que c'est des charges. 14%. Ils vont passer avec le système de Macron, qui anime tout le monde, 28%. Ok ? Ça, c'est le point de départ. Et ils leur disent, mais à la fin, de toute façon, vous aurez une meilleure retraite. Bah, encore, faut-il avoir une carrière continue pour avoir cotisé les 28%, machin, blablabla. Je mets ça de côté. Ça veut dire qu'ils doublent leur cotisation, d'accord ? 14, 28. Donc, ils ont deux choix. Ils ont deux choix. Soit ils grèvent, soit ils vous le refacturent. Ok ? Donc, ça pose un problème d'accès à la justice, pour le justiciable, de pouvoir avoir un avocat pas trop cher. C'est ça qui est en jeu. C'est pour ça que c'est une lutte d'intérêt général, aussi la lutte des avocats, dans cette mobilisation sur les retraites. Pensez-y. Pensez-y à cet aspect-là. Et en plus, le plus inept dans tout ça, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les avocats, dans leur caisse autonome, reversent chaque année une partie de ce qu'ils cotisent au régime général, au titre de la solidarité. Pour 2020, il est prévu qu'ils reversent 100 millions d'euros, au titre de la solidarité. D'accord ? Leur caisse autonome. Donc ça, là, je pense que c'est des gens qui sont plutôt justes, universels, blablabla, les éléments de l'engagement de Macron. Qu'est-ce que vous allez leur faire les poches ? Mais c'est les tranquilles. Parce que le pire, à chaque fois, je vais dire le pire, parce que c'est pire en pire, vous allez voir. Non, mais le cas des avocats, c'est un truc, c'est un cas d'espèce. Il se trouve que leur cotisation, ça commence à 14%. En fait, ce n'est pas 14% pour tout le monde. Ça monte crescendo. Plus vous gagnez en tant qu'avocat, plus vous cotisez. C'est comme les impôts, en fait. C'est progressif. D'accord ? Plus vous gagnez, plus vous cotisez. Ce qui fait que les gros cabinets d'avocats, actuellement, payent plus que 28%. Et donc, les gros cabinets d'avocats, demain, avec le système Macron, vont avoir moins de cotisations. Vous avez compris ? Les petits vont mort. Et les gros vont mieux s'en sortir. Bien sûr, c'est juste et universel. Vous avez compris le truc ? Bon. Alors ça, c'est ordinaire. En plus, alors, les avocats se mobilisent. Donc, le gouvernement leur dit qu'on va quand même vous écouter. Il paraît que ça fait deux ans qu'ils écoutent. Mais bon, on s'y fait. Et ils disent aux avocats, mais ne vous inquiétez pas, on va lisser les portes. D'accord ? Pour passer de 14 à 28, on va y aller en douceur. Que vous ayez le temps, sans doute, de répercuter la hausse de vos tarifs à vos clients. Un petit peu à la fois. Mais alors, comment ont-ils prévu de lisser les ports, de passer de 14 à 28 ? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont prévu de lisser les ports avec les cotisations des avocats eux-mêmes. Parce que dans leur caisse autonome, ils ont mis de côté parce qu'ils ont une pyramide des âges qui est plutôt dynamique. C'est comme ça qu'ils disent. OK ? Ils ont plus de gens qui cotisent dans la caisse que de gens qui en bénéficient parce qu'il y a moins de retraités. Mais ils savent que ça risque de s'inverser ou en tout cas de se stabiliser. Donc, ils ont mis de côté. Et ils disent aux avocats, avec l'argent que vous avez mis, vous de côté, vous allez vous payer le fait de lisser notre réforme pourrie. Non, mais on croit rêver. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous avez vu Nicole Belloubet, le gouvernement, propose aux avocats une application progressive de la loi. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Ils proposent d'appliquer progressivement la loi avec leurs sous. Alors, vous comprenez que les tifs et les dames avec les robes noires, ils sont complètement énervés. Et qu'ils disent n'en vont pas se laisser faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ramdam complet. Et puis, en plus, ils ont prévu, et j'achève là-dessus pour que vous ayez bien compris l'histoire des avocats, il y a un article 45 de la future loi de simplification. Oui, oui, oui. Parce qu'on simplifie dans ce pays. Il n'y a pas le système de reprote, en tout cas, ça c'est sûr. De simplification qui prévoit que demain, on va renforcer l'aide juridique des compagnies d'assurance. Vous voyez, dans vos contrats d'assurance, on vous dit qu'on peut avoir une aide juridique si vous arrivez un truc dans la vie, etc. Et ils auront des avocats salariés pour répondre à ça. Ce qui va tuer les avocats et l'aide juridictionnelle et en plus, est une entorse fondamentale et majeure au libre choix de l'avocat. Il y a un truc. Dans plein de pays, c'est dans la Constitution. La liberté de choisir son avocat et d'avoir droit et de défense, c'est dans la Constitution, pas nous. On va s'en souvenir pour la 6ème République. Ça me semble ou la première démocratie, j'entends là-dehors. Vous l'appelez quand vous voulez, mais on va s'en souvenir. Donc, ils bataillent faire là-dessus parce qu'ils voient bien qu'ils se font faire les poches et qu'ils se font tuer à tout point de vue. Parce que l'argument du gouvernement en disant rentrer dans le système universel, ce ne sera pas grave pour vous, c'est parce qu'ils disent il y aura besoin de moins d'avocats à l'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est eux, ce gouvernement, qui tuent la profession d'avocat. C'est ça la réalité. Par leur décision pourrie, pas que sur les retraites, sur l'aide juridictionnelle, sur l'aide juridique tout court, mais sur tout un tas de dispositions, ils sont en train de tuer, de vouloir tuer la profession d'avocat pour en faire les remplacer par des algorithmes sur des sites internet qui vont vous prédire que là, c'est bien d'aller en justice et là, c'est moins bien d'aller en justice. La justice prédictive ou prévisible, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil, peu importe, c'est pour faire rationaliser, rentabiliser, faire du pognon. Voilà. Donc, c'est insupportable pour les avocats et pour les citoyennes et citoyens que nous sommes. C'est une bataille d'intérêt général. Alors, s'il vous plaît, parce qu'on a des dépenses massives, des dépenses collectives devant les tribunaux. Allez les voir parce que ce qu'ils font est beau et juste et ils ont besoin de notre aide et on a besoin d'eux dans la lutte contre cette répandre des retraites pourries. Merci.